bonjour c'est ken aujourd'hui je vous montrer cinq exercices pour vous étirer pour vous détendre le dos facilement d'accord nombreux nombreux avoir des problèmes de dos un peu de mal au dos ça peut être à la fin de la journée vous avez un peu mal au dos vous avez le dos lourd des trucs tout simple trois étirements debout qui se font facilement et deux étirements au sol d'accord l'idée c'est que vous trouviez au moins un de ces un ou deux étirements là qui vous fasse vraiment du bien qui vous êtes vraiment à vous soulager le dos et même certains qui peuvent vous aider pour la récupération pour le soir pour mieux vous endormir d'accord il y en a un dernier qui est vraiment bien pour tout en fait il utilisait pour tout pour le dos pour se relâcher pour détendre c'est vraiment le top premier étirement un que je fais énormément moi je le fais à chaque fois que je suis dans la cuisine je suis en train de préparer un café utiliser mon micro ondes n'importe quoi je l'ai fait à la base moi c'était pour mobiliser mes épaules mais c'est un super étirement pour le dos donc j'ai mis la barre ici on visualise ça comme une table d'accord c'est pour avoir un support donc c'est le bar la table je mets les mains dessus ici sur ma table ici je pousse les fesses en arrière ici je fléchis les jambes et cherche à chercher je cherche vraiment à m'agrandir je pousse les fesses le plus possible en arrière les bras en appui sur la barre ici ça va étirer le dos le fait de planter la poitrine vers le sol ça va aussi étirer les épaules d'accord donc moi ça faisait pour ça ça faisait du bien en fait ici le fait d'ouvrir ici ça va étirer toute la cage thoracique ça va étirer les épaules ça se fait aussi sur un mur on peut faire plus ou moins sur un mur en hauteur ici pareil je pousse les fesses en arrière je pousse dans le mur je cherche à bien m'agrandir d'accord et si je suis à l'aise je descends les mains ici et le fait de descendre les mains donc ça va étirer le dos parce que je cherche toujours à étirer la colonne vertébrale le fait de descendre les mains me pencher plus en plus en avant ça va étirer les fesses et les disques aux jambiers pourquoi vous c'est un peu raide des disques aux jambiers l'arrière des jambes ça va aussi les étirer donc en fait ici ça se fait en douceur je vous montre et sur le mur c'est pareil soit sur une table ici je pars je détends tout doucement donc je suis à l'aise je descends un peu plus d'accord et je maintiens quelques secondes comme ça 10 20 30 secondes en général moi je tiens une dizaine de secondes mais je reviens moi je fais ça sur une dizaine de secondes et sur une table c'est pas rien je mets les mains sur ma table je descends doucement aussi hop donc j'ai pièce est avancée je recule un peu plus je fais chien peu plus les jambes et je me penche un peu plus en avant et je pousse et fesses en arrière et j'essaie de souffler trois quatre fois plus longtemps que j'inspire ici je relâche et donc soit vous le faites moi personnellement je fais régulièrement quand je dis dans la cuisine que je fais plusieurs fois par jour juste une dizaine de secondes comme ça soit vous voulez faire un protocole pour vraiment soulager le dos vous faites plusieurs fois une série de 3 à 5 fois 3 à 5 série comme ça de 10 à 20 secondes où je remonte ici je descends tout doucement je pousse les fesses en arrière tout sa poitrine en avant et là quand j'ai un bon étirement je me crispe pas je vous montre exprès que j'ai les mains ouvertes c'est montré que je suis pas crispé je pousse vraiment les fesses en arrière j'essaie de vraiment pousser la poitrine en avant sans forcer me détendre petit à petit tous les mois d'étendre la 10 20 rondes 30 secondes même et là je remonte en appuyant bien sur les jambes voilà donc entre 10 et 30 secondes la fourchette et vous faites trois à cinq fois sa première exercice tu l'as vraiment bien deuxième exercice debout là c'est plus pour le haut du dos vraiment cibler le haut du dos des fois on est un peu un peu bloqué ici entre les homoplates les rouboïdes ici donc un exercice qui est simple en fait c'est un étirement je prends la poignée de porte ici voyez je suis face à la poignée de porte et je vais étirer les muscles qui s'accrochent ici je vais pivoter ici enrouler le haut du dos ici je cherche à rouler le haut du dos me pousser un petit peu sur l'arrière donc je m'accroche sur la poignée de porte et je cherche à enrouler et même me pencher un peu en avant ici pour arrondir le plus possible d'eau donc je vous montre ici donc un support c'est pour ça pour une porte c'est bien je fais chie pour pas être trop bas d'accord normalement c'est bien que c'est un petit peu à la mi hauteur qui c'est pareil je me baisse un peu comme ça voilà le bras et la lignée je veux enrondé le haut du dos voir ici je pivote la poitrine vers mon bras j'enroule le haut du dos déjà ici ça commence à s'étirer très en douceur je suis à l'aise je place la tête sous le bras je continue enrouler très en douceur je vais tirer tout ici tout cette partie là et le haut du dos le fait d'enrouler comme ça partir la poitrine vers l'avant ça enroule la tête en haut ou la tête en dessous vous alternez et c'est pareil je maintiens quelques secondes comme ça tranquillement je force pas je me détends quelques secondes pareil entre 10 et 30 secondes je reviens alors je reviens sans forcer sur mon sur les muscles du dos je reviens en m'appuyant sur la jambe c'est la jambe qui m'aide à revenir j'étire le dos donc c'est pas le dos qui va m'aider à revenir donc je monte de ce côté là j'étire ici je pivote j'enroule ici je m'appuie sur ma jambe alors est très très en douceur j'ai fait un peu vite très en douceur et quand je reviens je maintiens quelques secondes je me relâche quand je reviens la main sur mon genou je me redresse donc toute la partie haute du dos ça peut vraiment faire du bien troisième étirement debout moi c'est un étirement je fais le matin souvent le matin très rapide un travail de mobilité ici j'ai les jambes écartées je peux fléchir les jambes je cherche à mobiliser le dos pas les pas les jambes donc je fléchis les jambes je mets une main au sol donc plus je suis raide plus je fais chère les jambes c'est pas grave c'est pas un problème ça la main droite de mon pied gauche et si je sors la poitrine je pivote la poitrine tranquillement ici je pense pas sur la tête je pivote la poitrine et mon bras il continue à s'agrandir dans l'aliment de mon corps je cherchais amener la main vers le ciel je maintiens trois quatre secondes je reviens et la même chose de côté ici je pivote la poitrine donc les jambes à se fléchissent pour libérer le bassin là j'ouvre tranquillement je m'agrandis bien trois quatre secondes je me redresse tranquillement là et je reprends d'accord je remonte ici là j'ouvre la poitrine petit à petit je pourrais aller de plus en plus loin et je cherche à aller vraiment vers le ciel pas en arrière là vers le ciel je m'agrandis bien je cherche à pivoter la poitrine le plus possible d'un côté up joue la poitrine de l'autre je reviens et masser les genoux ici d'accord j'aime bien faire au moins trois séries sur pareil trois cinq séries tranquillement à chaque fois je fais genre gauche en droite je reviens pour pas rester la tête en bas je reviens et je reprends la première série vous avez peut-être être un peu verrouillé alors ça peut se faire aussi le main sur les genoux ici un peu sur pareil vous pouvez mettre le masque au genou moi je préfère la main au sol maintenant vous ça peut se faire aussi pour libérer le bassin d'accord c'est une rotation du dos en cette debout c'est pareil mais je trouve qu'on va pas aussi loin la sensation n'est pas la même donc ici pareil main son genou et j'ouvre bien mais de vraiment ouvrir le dos ou la main sur le sol ça c'est un exercice j'aime beaucoup faire je sois quelques secondes 3 4 secondes en haut c'est tout je change les alternés jambes pareil je fais trois séries deux à trois séries il pourrait faire deux à cinq séries vous allez vous sentir entre là la troisième et la première fois vous allez sentir une vraie différence vraiment les autres exercices sont au sol je garde le meilleur pour la fin le dernier qui va vraiment descendre je garde tout à l'heure ici celui là donc je suis les jambes fléchies je vais chercher à mettre ici les mains sous les épaules les genoux sous le bassin là je vais chercher à étirer vraiment le haut du dos et un peu mobiliser le bassin aussi et surtout un étirement sur le haut du dos si ça ressemblait un peu ce qu'on a fait le deuxième exercice où on cherchait à étirer le haut du dos là je garde ma main droite au sol je pivote mon dos au sol je vais chercher à mettre mon épaule donc là un bras droit il est fléchi je mets mon épaule au sol ici la tête au sol et là mon épaule gauche ma main gauche je vais chercher à aller le plus loin possible donc vers la droite de la barre vers vous je pousse le plus loin possible et je fais une rotation alors ici voilà c'est pas ça d'accord mon corps il ne bouge pas c'est mon épaule qui bouge ma main qui appuie pour m'aider dans la rotation très très en douceur je suis pas en train d'essayer de faire mal au dos très en douceur ici je continue à faire ma rotation ça ressemble un peu aux exercices qu'on a vu tout à l'heure dans la rotation là voilà donc la main ça d'appui l'endroit de ça d'appui pour forcer un peu plus la rotation et là je cherche à m'éloigner il a je dois pouvoir respirer avec le ventre si je respire pas que le ventre je force trop j'inspire j'expire je dois pouvoir j'expire trois quatre fois plus loin que j'inspire je reviens je fais même chose de côté je monte de l'autre côté d'épaule au sol je cherchais plus loin possible et j'augmente la rotation et je me détends d'accord donc ça c'est bien vous faites 30 secondes d'un côté 30 secondes de l'autre c'est bien vous pouvez le faire deux trois fois aussi d'accord déjà une fois 30 secondes vous allez voir ça fait vraiment du bien vous avez vraiment le dos un peu bloqué vous faites trois séries de 30 secondes ok et là le dernier alors ça c'est un étirement qui est valable pour le dos pour soulager les jambes et aussi pour se relâcher la pression qu'on a eu de la journée ou votre séance de sport le soir des fois on est en fait des sens de sport très tard le soir et après on a du mal à s'endormir massa ça permet de tout tout régulier tout retrouve un bon retour au calme tranquillement alors le seul le seul risque c'est faire attention c'est pas vous endormir pendant le truc parce que ça vous allez voir ça vous avez vraiment vous détendre connaissez peut-être déjà là je m'asseoir les fesses proches du mur d'accord ici donc je m'assois les fesses proches du mur je pivote et je mets les pieds les pieds au mur ok si je suis souple je peux l'étendre mais l'idée c'est se détendre le dos donc j'ai fait chier un petit peu pour libérer le bassin et là je relâche tranquillement je détends ici je garde le dos s'imprégner s'imprimer au sol tranquillement donc les genoux doit pas être ici cherche pas enrouler le dos je lève un peu si vous êtes raide vous éloignez les fesses du mur d'accord pour libérer un peu plus les bassins ce que les genoux doivent pas dépasser le bassin ici et là j'ai un vraiment imprimé le dos au sol je me détends et petit à petit je vais monter les bras très en douceur là ici j'ouvre les bras donc ça se fait sur à peu près cinq minutes d'accord il y en a même qu'ils font sur un quart d'heure normalement c'est ça entre cinq minutes et un quart d'heure pour tout détendre donc très en douceur et plus on est à l'aise plus on va chercher à ouvrir en fait au début on va chercher ouvrir de plus en plus plus les muscles se détendent on va chercher à ouvrir de plus en plus mettre les bras derrière donc là voyez moi je suis raide les bras touchent pas le sol mais je force pas je me détends et petit à petit les bras vont descendre un peu plus donc tout va se libérer d'accord tout va se détendre donc première étape je m'installe j'attends quelques secondes pour tout détendre au bout 20 à 30 secondes je plus je peux ouvrir un peu plus d'accord ici quand je suis ici là je force pas je me détends et j'attends vraiment que tous les muscles se relâchent petit à petit les bras vont pouvoir toucher le sol plus facilement là j'essaie de manière un petit peu je vais sentir un étirement total de tout le dos des épaules la cage thoracique tout s'étire donc là vraiment c'est le dos qui a s'étiré cherche vraiment en moto à grandir en gardant le dos imprimé au sol d'accord sans trop forcer j'essaie de vraiment relâcher petit à petit après je fléchis les bras les ramène ici et je reste comme ça donc le tout va durer bon bien cinq minutes il y en a qui le font sur un quart d'heure il ya cinq minutes c'est vraiment bien ici moi je fais entre trois et cinq minutes quand je le fais ici c'est plus pour me relâcher là donc vous allez voir tout va se relâcher tout va se détendre vous allez avoir envie de dormir ça se fait pas devant la télé ça se fait dans sa bulle on détend on est les yeux fermés on souffle lentement tout tout calme et quand on a fini surtout ça qui est important c'est vraiment important quand on a fini on va fléchir les jambes on va pivoter sur le côté ici je vais vous redresser en poussant sur les bras là et je me redresse en poussant sur les mains d'accord j'essaie de tout faire pour pas que soit mon dos qui est une action pour m'aider à me relever d'accord et quand je me relever là c'est pareil je mets une jambe l'eau tu vois je pousse sur les mains j'ai étiré pendant cinq minutes dix minutes le ici dans cette position j'ai tout endormi mon corps tous les muscles mon corps c'est de son endormi sont relâchés sont détendus c'est pas pour que derrière me revêt brutalement d'accord quand je suis dessus la position au sol la position debout faut que ça s'en fasse la plus souple possible avec moins d'efforts musculaires possible d'accord quand on fait cet étirement là c'est le soir ça se fait également ce soir c'est pour que derrière on puisse aller au lit se coucher on va pas faire une action on a tout endormi on a endormi le système nerveux on a endormi toutes les masses musculaires on a tout détendu c'est pour pas amener un effort musculaire derrière d'accord parce que sinon vous risquez de vous blesser après ça on voit au lit d'accord c'est le top après pour vraiment être détendu à l'eau dit détendu je vous invite à essayer ça peut-être que vous connaissez déjà c'est un truc de kiné aussi les kinés proposent beaucoup ça pour différentes raisons aussi c'est un truc qui est génial vous invite à tester n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ce que vous avez quand vous êtes retrouvé ce que ça vous a fait du bien dans quel cas vous avez utilisé ça n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao